... Dans l'actualité du 13h15, aujourd'hui c'est la journée internationale de la liberté de presse. Au Burkina Faso, panel et débat sont organisés pour marquer l'événement. Et puis le Burkina a-t-il livré des armes à la Côte d'Ivoire en violation de l'embargo qui a été imposé par l'ONU ? Le député Arba Diallo interpelle le gouvernement et hier en session plénière à l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères est allé lui répondre. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Ce 3 mai commémoré dans le monde comme la journée mondiale de la presse au Burkina Faso, La journée est placée sous le thème du rôle des médias dans les situations d'effervescence politique. Conférences et panels constituent le menu des activités organisées au centre de presse Norbert Zongo. Chaklamissa Tarpaga La journée mondiale de la presse célébrée au Burkina Faso est un moment d'introspection et d'interpellation. L'activité pilotée par le centre national de presse Norbert Zongo est marquée par la déclaration du 3 mai. Il est reconnu que les médias d'information, qu'ils soient privés, publics ou communautaires, sont particulièrement importants. Ils aident la société à définir le sens du développement, y compris sa relation avec les droits de la personne et les valeurs démocratiques. Il contribue à déterminer l'ordre du jour et à informer le public. En outre, ces médias ainsi que ceux qui contribuent aux journalistes publics, y compris les médias sociaux, assurent une veille pour le compte de la population, scrutant les personnes qui sont au pouvoir exposant des malversations et promouvant la transparence. Ce rôle fort important des médias requiert une sécurité des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions informées. Du point de vue du développement, la sécurité des journalistes est fondamentale, si l'on veut que ces fonctions soient assurées. Cependant, il faut noter qu'en fin 2013-2013, l'UNESCO avait comptabilisé 65 journalistes assassinés pour l'année 2013. Les années précédentes, seuls quelques-uns de ces tueurs ont été traduits en justice. La sécurité des journalistes dans une société reflète la solidité de l'état de droit, élément vital pour tout gouvernement chargé de prouvement et de développement. A ce titre, la sécurité des journalistes renseigne sur la fragilité ou l'échec d'un état, situation qui est globalement l'un des principaux obstacles au développement. Un panel sur le rôle des médias dans les situations d'effervescence politique, comme c'est le cas au Burkina Faso, a retenu l'attention des journalistes. Selon les conférenciers, cette période caractérisée par des contestations appelle les hommes de médias à plus de professionnalisme. La forte demande en information met aussi les professionnels des médias face à leurs responsabilités sociales, d'autant plus que le journaliste contribue à forger le jugement des citoyens. Et puis, depuis le début de l'année 2014, on constate une certaine effervescence dans le milieu de la presse burkinabé. De nouveaux titres ont fait leur apparition. La Journée mondiale de la liberté des presse offre l'occasion d'en parler. Evelyne Dabiré a feuilleté quelques titres pour nous. Un nouveau printemps de la presse au Burkina. Des quotidiens, des hebdomadaires et des mensuels, les bacs à journaux ne désamplissent pas. Notre temps, aujourd'hui au FASO, complément d'enquête, Mediamag, pour ne citer que cela, met des journaux qui sont encore peu connus. Mes journaux préférés sont l'Observateur et le Pays. Ce sont ces journaux que j'aime le plus lire. Par rapport aux nouveaux journaux dont vous parlez, je n'ai pas encore jeté un coup de dents, donc je ne connais pas la teneur de leur rédaction. Des habitudes qui changent peu ou pas et des lecteurs qui restent fidèles à certains titres. Une fois qu'il y a un nouveau, les hommes ont essayé de voir le contenu du journal. Donc il dépend de temps en temps. Et s'ils trouvent que souvent il y a un nouveau qui va donner des trucs que l'autre contenu n'est pas ça, ça va un peu, un peu seulement. Les anciens journaux continuent à bien s'ordre que les nouveaux. Les derniers nés des quotidiens d'information généraliste, Notre Temps et Aujourd'hui au Fasso, sont nés dans un contexte de remous politique et certaines langues les rattachent aisement à des partis politiques. Mais ces journaux se targuent de n'être d'aucune obédience politique. Et à Notre Temps, comme à Aujourd'hui au Fasso, chacun affiche sa spécificité au-delà des difficultés communes d'impression et de distribution. C'est un journal indépendant. Nous avons voulu donner un plus aux lecteurs. D'abord, il est spécifique parce que, comme je le disais tantôt, ce journal-là est tout blanc, il est spécifique par rapport à d'autres. Ça, c'est la forme. Le fond, nous voulons aller plus loin dans les enquêtes. C'est vrai, on vient de commencer, mais notre ambition c'est d'aller plus loin dans les interviews. Faire ce que peut-être les autres ne font pas assez. J'ai développé un concept qui s'appelle les news d'aujourd'hui. Ou je fais passer des brèves. Ça peut être des informations confidentielles, ou ça peut être aussi des informations institutionnelles connues du jour. Aujourd'hui, le Fasso ne va pas faire des louanges inutiles. Nous n'allons pas utiliser la brosse à reluie, mais autant nous n'allons pas faire de la critique facile. Une effervescence dans l'apparition qui n'est pas pour déplaire. C'est une bonne chose, parce que ce n'est pas toutes les informations qui sont portées dans tous les journaux. Tu peux trouver une information dans un journal que tu ne trouveras pas dans un autre journal. Moi, je pense que s'il y a beaucoup de journaux, ça fait partie de la démocratie. Et s'il y a moins de journaux, moi, je pense que quelques électeurs n'aiment pas ça. Mais comme il y a beaucoup de journaux, ça va permettre aux gens de prendre connaissance des bons journaux qui sont sur le marché. Maintenant, c'est aux électeurs de juger. Les numéros qui sont bons, les numéros qui sont mauvais, c'est aux électeurs maintenant de juger. Est-ce que tel journal est bon, tel journal donne vraiment des informations, mais c'est des journalistes de rue ? Bon, c'est aux électeurs de juger les journaux. Mais l'apparition plurielle n'est pas la finalité de la presse. En tant que lien social, cette presse se doit de donner l'information juste, en n'oubliant pas que les lecteurs ont eux aussi leurs propres opinions. C'est ce que je voulais voir dans les journaux. Je veux voir les vraies informations, mais il ne faut pas nous donner les informations des rues. Un journaliste doit aller sur le terrain, prendre connaissance, les preuves, avant de donner les informations aux gens. Il ne faudrait pas que les gens disent, vous écoutez les gens disent et faire l'article. C'est très dangereux. Il faut dire qu'il y a néanmoins aussi des moutons noirs dans la profession, parce que, bon, le peu que j'ai pratiqué dans ce métier, bon, beaucoup de gens se prétendent journalistes. On a un peu les moyens, on se lance dans le journalisme, ou bien on veut vous donner des leçons de journalisme. Et ça fait que souvent, il y a des dérapages, et souvent les gens ne nous prennent pas au sérieux. Et ce sont ces dérapages que le CSC, le Conseil supérieur de la communication, a pour tâche de cadrer. Et si le droit d'expression, de produire et de publier existe au Burkina, reste aux journalistes de l'exercer en faisant voir ou entendre ce qui est, ou doit être, sous la vigilance du CSC. Cette liberté de publication et d'expression qui tire son origine du principe de la déclaration préalable contenue dans le cours de l'information ne fait pas toujours l'unanimité. Je puis affirmer qu'il y a la liberté de la presse existe au Burkina Faso parce que quand vous regardez le temps, la pluralité des titres, il y a quand même une certaine liberté de presse. Et puis le lecteur vraiment fera son choix. Il y aura une sélection naturelle parce que les lecteurs aujourd'hui sont très exigeants. Ils sont très exigeants et quand ils vous lisent deux, trois fois, ils voient que ça ne vore pas haut, ils ne vont plus vous prendre. Il y a une relative liberté de presse. La liberté de presse n'est jamais absolue, elle est toujours relative. Mais en tout cas au Burkina, elle existe pour que les journalistes au moins puissent travailler dans de bonnes conditions. Mais la liberté de presse suppose aussi une liberté financière. Vivement que ça se passe parce que, bon, la liberté de la presse c'est une bonne chose. Mais quelle que soit la ligne éditoriale des différents médias, souhaitons que la date du 3 mai qui célèbre la journée internationale de la liberté de la presse soit aussi celle de l'interpellation des journalistes à leur responsabilité sociale. Et puis à l'occasion de cette journée de la liberté et de la presse, le ministre de la communication rend hommage à ses ouvriers de la plume et du micro pour le travail sans relâche qu'ils fournissent au quotidien pour donner l'information juste aux citoyens, parfois au péril de leur vie. Alain-Édouard Traoré annonce par ailleurs la mise en place d'un fonds d'appui pour un meilleur accompagnement par l'État de la presse privée. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso a-t-il livré des armes à la Côte d'Ivoire en violation de l'embargo qui a été imposé par l'ONU ? Le député Arba Diallo interpelle le gouvernement. Et hier en session plénière à l'hémicycle, le ministre des Affaires étrangères est allé lui répondre. Une session qui a permis également de répondre à sept questions orales avec ou sans débat. Analyse Ukeri. C'est par la question d'actualité du député Arba Hamad Diallo qu'a débuté la série de questions agressées au gouvernement. Une question d'actualité qui fait référence au rapport du groupe des experts des Nations Unies accusant le Burkina Faso d'avoir livré des armes à la Côte d'Ivoire en violation de l'embargo qui a été imposé par les Nations Unies. Donc nous, nous aimerions bien que l'opinion soit vraiment assurée que ces allégations sont des allégations mensongères auxquelles le gouvernement apporte le refus de régime le plus catégorique. Nos services prendront le temps d'élaborer un rapport en bonne et due forme pour le groupe des experts. Mais en attendant, ce que je peux en dire, c'est que jamais le Burkina Faso n'a violé cet embargo. Tout ce qui a été fait a été fait en toute transparence et visait en particulier à aider ce pays frère à retrouver la paix, la stabilité en même temps que les intérêts de nos communautés vivant en Côte d'Ivoire sont protégés. Après le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, c'était au tour du ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat de répondre à la question orale sans débat du député Sita Ouattara représentée par son collègue Rasmane Ouédrago. Cette question orale adressée au premier ministre porte sur les mesures prises par le gouvernement pour un contrôle efficace de l'importation des produits chimiques utilisés dans les secteurs agricoles et miniers. Aujourd'hui, les sous-commissions contrôle, vérification, lutte contre la fraude doivent, avec l'ensemble des départements ministériels, continuer la synergie au niveau des actions et pouvoir faire un travail de qualité pour qu'ils ne soient pas importés des produits dangereux, pour qu'ils ne soient pas produits des produits dangereux et qu'ils ne soient pas commercialisés au Burkina. Le ministre de l'Eau, des Aménagements Hydrauliques et de l'Assainissement était interpellé par la représentation nationale à travers six questions orales, dont trois questions avec débat. Les quatre questions orales du député Alidou Sanfo tournaient autour de l'assainissement, de la qualité et de la disponibilité de la ressource en eau. Comment le gouvernement envisage-t-il programmer les investissements afin d'assurer une équité dans l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, tant dans les régions que dans les communes ? Maintenant, le ciblage se fera désormais au niveau de la commune même, parce que la commune connaît le nombre de villes, les sites où il faut implanter les forages, où il faut implanter les latines, et je pense qu'en cela, on pourra améliorer vraiment nos prestations. Les députés Issyaka, Boukari Maïga et Benewené Stanislas Sankara vont également s'intéresser à l'accès adéquat à l'eau potable, l'assainissement et aux coupures d'eau. Déjà en 2014, on sent ce manque-là, et cela nous a amenés à revenir sur la station de pompage, par exemple, qui date de 1954, à Passepanga, qu'on avait abandonné, parce que quand on a vu que Ziga n'arrivait plus à satisfaire, on a réhabilité cette station, et ça nous donne un volume de socage additionnel de 15 000 m3 jour. Le ministre Mamounata Belém Guedrago et différents intervenants ont suggéré qu'on érige le secteur de l'eau en un secteur prioritaire et qu'on puisse doter le département de moyens suffisants pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, en somme, de juguler la question de l'eau dans les villes et les campagnes. A Dédougou, le MCA, le millonome Tchalane Cointe, propose un débat sur le chemin d'aménagement et de gestion de l'eau dans le bassin du Mououn. Les différents acteurs se sont donc réunis le 30 avril dernier pour s'accorder sur comment gérer au mieux la ressource eau. Francis tient sur place à Dédougou. Parvenir à une gestion participative des ressources en eau, c'est l'objectif visé par le Millenium Challenge et compte à travers cet atelier. Pour le Millenium Challenge Corporation, la mise en valeur durable des ressources en eau nécessite l'implication de tous les acteurs. Aujourd'hui même, on est là pour l'approbation d'un schéma directeur des ressources en eau qui a été élaboré avec la participation de la population et tous les usagers. On pense que ça va très bien réussir et ça va aider pendant les prochains 20 ans à mieux gérer ces précieuses ressources. Il s'agira pour les participants de s'assurer que le document prend en compte tous les aspects techniques sociaux et environnementaux recommandés. Le document qui sortira de l'atelier sera un instrument qui permettra au Burkina Faso de mieux gérer et de valoriser son potentiel en matière d'eau. C'est vraiment un mécanisme qu'on met en place. Au Burkina qui est d'une haute importance, aussi bien pour les usagers, aussi bien aussi que pour les techniciens du ministère qui ont quand même besoin d'instruments pour bonne planification. Le plan d'aménagement et de gestion de l'eau du MCE est le résultat d'une série de concertations avec l'ensemble des groupes cibles œuvrant dans le domaine de l'eau. Le projet profitera à environ 5 millions de personnes et visera à réduire la pauvreté dans le bassin du Mouroun. On a terminé l'irrigation de 2240 hectares d'irrigation à 10. Les marchés sont presque finis. On a beaucoup qui est en train de terminer dans ces prochains jours. Donc oui, on est très satisfaits. Après sa validation, le référentiel sera adopté par le gouvernement avant sa mise en œuvre. Le présent atelier se tient après celui des cascades tenues le 9 avril dernier. À Dori, dans le Sahel du Burkina, on réfléchit également sur le forage Christine, une infrastructure hydraulique importante dans le Sahel du Burkina. C'est l'organisation néerlandaise de développement SNV qui mène la réflexion avec les acteurs impliqués dans la gestion de la ressource haute de cet équipement. Nous sommes dans une zone pastoral et c'est précisément dans les endroits où les conditions climatiques ne permettent pas de cultiver qu'on fait de l'élevage. Vincent Tiendrebego. Le forage Christine, une infrastructure hydraulique située dans le Sahel Burkina Bé, dans l'extrême nord du pays. Sa zone d'impact constitue un point de convergence de bétail venant non seulement du Burkina, mais aussi de pays comme le Mali, le Niger et même le Tchad. C'est donc une infrastructure économique dite stratégique et d'importance sous-régionale dont la bonne gestion fait l'objet de réflexions à cette rencontre de Dori, rencontre à laquelle participent des Maliens et des Nigériens. La télé vise ici à échanger entre acteurs pour trouver les bases pour sa bonne gestion et la mise en place d'un comité de gestion efficace et efficace. Plusieurs structures et départements ministériels sont impliqués dans la gestion de l'ourage avec en tête le ministère des Ressources animales et halieutiques. Mais ce projet de bonne gouvernance du forage est coordonné par la SNV, l'Organisation néerlandaise de développement. Comme vous le savez, c'est une ressource naturelle. Il y a trop de conflits par rapport à l'accès. On a parlé des réfugiés, on a parlé des passeurs du Niger, du Mali et des autres régions du Burkina. Quand tout ce monde-là se rencontre autour d'une seule ressource, il faut voir qu'il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes pour éviter les conflits. À la suite de cet atelier de réflexion, un comité de gestion du forage est prévu pour être mis en place ce 2 mai 2014 au cours d'une assemblée générale à Déhou, commune haute de l'infrastructure. La fondation Nature-Amar s'inquiète la dégradation des zones humides dans le Sahel. Elle vient d'initier un voyage avec des journalistes pour aller s'assurer de la situation au lac Iga, dans le Yaga, la mare de Oursi, dans l'Oudalane. Bernard Diasso. Le lac Iga, dans la province du Yaga, et plus précisément dans la commune rurale de Tancou-Kounadie. Avec une longueur de 4 à 7 kilomètres et 700 mètres de large, ce lac n'a jamais connu un assèchement total. Sur ce site écologique, vivent 133 espèces d'oiseaux sur plus de 520 que comptent le Burkina. Après ces présentations synthétiques, les journalistes ont eu droit à une visite commentée du lac, suivie d'une séance d'observation des oiseaux. Ils ont ensuite visité des réalisations du projet LOT, notamment des sites scarifiés et reboisés sur une zone de récupération de 50 hectares, et aussi échangé avec l'équipe du projet Naturellement, les services techniques, les représentants des conseils municipaux et régionaux, et les communautés riveraines. Le lac Iga fait face à de fortes pressions anthropiques. À savoir l'ensemble, il y a des populations qui sont en train de confectionner des briques dans le lac, et puis il y a la pression agricole. Alors tout ce sont des problèmes qui minacent le lac. À la marre d'Orsi, dans la province de Loudalande, tout comme sur le lac Iga, les mêmes zones humides ont les mêmes problématiques. Tout autour de vous, vous voyez du bétail, il y a les déjections qui sont là, et il y a le fait que les mêmes animaux qui sont là passent partout, cassent la croûte sur tout pour accéder à la marre et créent des passages. Et lors qu'en saison plus vieuse, ça constitue un passage pour l'eau, qui traîne en même temps le sable dans la marre. C'est donc pour contribuer à attenuer cette menace de dégradation des habitats des oiseaux migrateurs qui, naturellement, avec l'appui de BirdLife International et VBN Pays-Bas, conduit depuis 2011 ce projet de conservation des oiseaux migrateurs et de promotion socio-économique des populations riveraines. Ce projet est exécuté conjointement en Mauritanie, au Sénégal, au Burkina et au Nigeria. Et si vous regardez les voies de migration des oiseaux, après l'Europe, le premier halte, c'est la Mauritanie et le Sénégal. Le deuxième halte, c'est le Burkina, pour certains. Et le troisième halte, pour ceux qui continuent, c'est le Nigeria. Donc, on est sur l'approche voie de conservation des oiseaux migrateurs. Au vu de l'ère importante, socio-économique et écologique au Burkina, ce sont depuis 2009 le lac Iga, la mare d'Orsi et la vallée du Souhou qui ont été désignés comme site Ramsar, c'est-à-dire zone humide d'importance internationale dans le cadre de la convention Ramsar. Les déchets sont un péril écologique qui menace le Burkina. Le ministère de l'Environnement envisage une loi pour organiser tout cela. Adi Dougou, le ministre Salif Ouedraou est allé discuter avec les acteurs sur la gestion de ces déchets. Francis, tiens. Impliquer les différents acteurs de la Boukou du Mourou dans la lutte contre les déchets plastiques, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par le département de Salif Ouedraou. Selon le ministre de l'Environnement, le Burkina Faso est de plus en plus confronté à une forte utilisation des sachets plastiques. Ces emballages ne sont cependant pas sans danger pour l'environnement, la santé humaine et animale. Les sachets plastiques sont des produits qui sont vraiment négatifs pour l'environnement. Grain n'est pas de la santé animale. Deuxième conséquence, ça a été démontré que les sachets plastiques dans la nature mettent 200 à 400 avant de disparaître et que ces sachets empêchent l'eau d'infiltrer les sols. Troisièmement, vous voyez la conséquence au niveau des carnivores. Souvent, beaucoup de nos carnivores dans nos villes, dans nos campagnes sont bouchés par les sachets plastiques. Malgré les différentes campagnes de sensibilisation pour un changement de comportement, le problème des déchets plastiques continue de se poser. Face à ce défi, le ministère de l'Environnement a soumis deux projets de loi à l'Assemblée pour combattre le phénomène. Le premier projet de loi interdira l'importation, la production et la commercialisation des sachets plastiques. Le deuxième sera par contre basé sur la taxation des produits en plastique qui ne sont pas concernés par l'interdiction. D'après le ministre de l'Environnement, les différentes mesures visent à éliminer les déchets plastiques de notre environnement. Je trouve que vraiment c'est une très bonne chose. On n'a pas besoin vraiment de faire de débat là-dessus. C'est quelque chose qui est apparent. C'est partout. Comme monsieur le ministre l'a dit, c'est vilain. C'est très vilain. Et ça ne nous honore pas. Comme alternative aux sachets plastiques, le ministère de l'Environnement propose aux consommateurs des sacs en paille, en tissu ou en plastique biodégradable pour leurs différents besoins. Nous, nous avons des idées, nous pouvons des textes, mais c'est les populations, c'est les acteurs à la base qui doivent se les approprier pour les mettre en vigueur. Si elles acceptent et que chacun est acteur, vous allez voir que les sachets plastiques vont diminuer parce que c'est une question de sécurité nationale. Les échanges se poursuivront dans les autres localités du Burkina Faso durant les jours à venir. Un nouveau laboratoire pharmaceutique s'installe au Burkina Faso Prolinov est spécialisé dans la culture des probiotiques. Le laboratoire compte commercialiser ses produits les jours à venir au Faso. Il a donc invité la presse pour présenter l'entreprise. Nathalie Sawadgo. Le Burkina Faso est le premier point de chute en Afrique subsaharienne pour les laboratoires Probionov après l'Afrique du Nord et du Sud. L'entreprise pharmaceutique française qui, au terme d'une procédure d'homologation fructueuse, prépare le lancement officiel de ses activités. Le laboratoire va développer et commercialiser des solutions thérapeutiques à base des probiotiques. Le soin du microbiote humain, c'est le soin des pathologies qui sont liés au déséquilibre des flores. Notre laboratoire français qui est connu mondialement depuis plus de 50 ans dans la culture des probiotiques est très heureux justement de mettre à la disposition des patients une gamme de médicaments français à base de probiotiques en gastro-entérologie pour soigner non seulement les diarrhées infectieuses du nourrisson de l'enfant et de l'adulte en gynécologie pour permettre aux femmes justement de mettre un terme aux infections vaginales répétitives et nous apportons aussi deux solutions homologuées par la DGPML deux solutions pharmaceutiques pour le système immunitaire immuniaux qui permet justement avec des probiotiques du zinc et du sélénium de renforcer nos systèmes immunitaires et Florea qui est justement une cure une solution pharmaceutique innovante pour soulager justement le syndrome de l'intestin irritable à tendance diarrhéique le laboratoire ProBioNove a pour mission de prendre part aux défis sanitaires qui touchent les populations partout dans le monde il est en train de mettre en place une équipe des délégués médicaux pour la promotion de ces spécialités ProBioNove souhaite nouer des relations de travail avec les chercheurs et professionnels de santé au Burkina pour travailler sur d'autres pathologies une soirée une soirée de gala est prévue le samedi 10 mai prochain pour donner plus d'informations santé et toujours les anesthésistes du Burkina Faso se font davantage connaître du grand public ils ont organisé ce week-end à Bobo du Lasso des journées promotionnelles débat, panel et autres activités sont au programme Romain Key sur place à Bobo du Lasso échange interprofessionnel sur la sécurité anesthésique aspect juridique et technique c'est la cause qui a réuni ces agents de la santé spécialisés en anesthésie et en réanimation pendant 48 heures ils vont s'enrichir mutuellement en termes de partage d'expérience après nos formations professionnelles nous n'avons plus un cadre idéal comme ça où nous pouvons nous retrouver pour des échanges d'expérience et puis bon il faut dire que la médecine c'est une science qui évolue et pour ça il faut que quand même pour quelqu'un par exemple qui est au Sahel et l'autre qui est à Bobo il a découvert de nouvelles informations sur la santé notamment la profession anesthésique qu'il puisse échanger dans un cadre formel pour le parrain de la cérémonie alors médecin anesthésiste réanimateur et formateur des médecins anesthésistes ces échanges sont d'une importance capitale cela va rehausser le niveau de connaissance de ces agents sur l'anesthésie et particulièrement sur les aspects juridiques l'anesthésie c'est un thème vraiment qui ne saurait être trop traité l'originalité de cette année était de mettre l'accent sur les aspects juridiques les préoccupations juridiques touchent d'abord à l'actualité des professions de santé à l'exigence croissante mais légitime des populations d'être bien traité et d'avoir un bon résultat donc il y a dans ce cas le problème de la responsabilité qui il faut que nous comprenions dans quel cas nous sommes responsables dans quel cas nous sommes responsables d'avoir mal posé des actes mais aussi de n'avoir pas posé des actes l'association des agents spécialistes en anesthésie et réanimation de Burkina ASAR Burkina est créée en 1994 les 48 heures de l'ASAR Burkina ont été organisées pour la première fois en 2005 l'association est aujourd'hui à sa cinquième édition sa mission promouvoir le métier de l'anesthésiste c'est tout pour cette édition merci de l'avoir suivi très bonne suite de programmes sur la RTV au revoir Sous-titrage ST' 501